Alors bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April, donc je suis autiste, j'ai 29 ans, j'ai été diagnostiquée en janvier 2020 et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de partager avec vous mes réflexions et mon cheminement. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, désolée pour le cadre qui a changé, j'espère que ça ne perturbera pas votre routine ou vos habitudes. Ensuite, je voulais aussi bien préciser, en particulier pour les nouveaux arrivants, que je ne suis pas psychologue, que je ne me soustrais pas à un travail psychothérapeutique, que ce que je dis n'est que le fruit de mon ressenti, de mes réflexions, qui peut être amené à évoluer. J'ai déjà des choses depuis le début qui ont changé dans ma tête et d'ailleurs je en parlerai bientôt et avec lesquelles je ne suis plus d'accord aujourd'hui. Donc c'est pour vous expliquer que ce n'est pas parce que aussi vous ne vous reconnaissez pas du tout dans mes réflexions, mon ressenti que vous n'êtes pas autiste vous-même, ce n'est pas aussi parce que vous vous reconnaissez à 100% dans mon parcours que vous l'êtes. C'est pour ça que je vous invite aussi à croiser vos sources, c'est-à-dire à consulter d'autres, à visionner d'autres chaînes YouTube, à lire des articles, à vous renseigner auprès de professionnels de santé, même s'ils ne sont pas toujours au courant de la question et que c'est très violent, je sais, d'aller les voir, d'oser aller les voir. Mais je vous invite vraiment à ne pas faire attention, à bien vous renseigner et à ne pas croire que ce que je pourrais vous dire est la vérité absolue. Voilà, je ne prétends pas dire la vérité, j'essaie juste de comprendre. Et si je fais des vidéos YouTube, c'est pour qu'on comprenne ensemble justement. parce que j'ai l'impression qu'il y a un tel retard dans la question en France que, voilà, de toute façon, il faut en parler. Il faut que la parole se libère aussi par rapport à ça et il n'y a que les personnes autistes elles-mêmes en fait qui peuvent vraiment en parler parce que les professionnels, enfin quand j'entends des professionnels parler d'autisme, je n'ai pas l'impression du tout de me reconnaître quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler de la fatigue. Je vais essayer de... Je n'ai pas fait de plan, donc voilà. Je vais essayer d'être concise. Je voudrais aussi parler du burn-out à la fin et pourquoi les autistes font des burn-out. Parce que c'est surtout ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que j'ai eu une sorte de révélation où je me suis dit Ah mais c'est pour ça ! C'est pour ça ! C'est pour ça que je fais un burn-out. C'est pour ça que je... Toutes ces fois où je m'hyperactive, c'est pour ça. Donc j'en parlerai à la fin. Donc voilà, restez avec moi jusqu'à la fin. Mais je vais quand même un petit peu parler de la fatigue. Bien sûr, ce ne sera pas la seule vidéo que je vais faire sur le sujet. Alors, la fatigue chez les personnes autistes, ça concerne à la fois la fatigue sensorielle. Donc je vais parler de la sensorialité, de l'hypersensibilité, donc des émotions. de la fatigue nerveuse, donc aussi du cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure. Et de la gestion de la douleur physique, peut-être aussi des maux somatiques et à la fin du fameux burn-out. Alors la fatigue sensorielle, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un tel phénomène de compensation de mon côté que je n'avais même pas fait attention, que j'avais une sensorialité différente. C'est-à-dire que j'étais et je suis hyper sensible à la lumière. Les bruits, certains bruits peuvent vraiment m'agresser. Il y a aussi tout ce qui est visuel, voilà, quand il y a trop d'informations, que c'est agressif, les couleurs un peu criardes, ça me fatigue vraiment les yeux. D'ailleurs, j'ai souvent les yeux qui pleurent, mais ça c'est aussi lié à la lumière. Et puis quoi d'autre, au niveau auditif, ça va. Et oui, le toucher, que je suis très sensible au toucher et que j'ai... Il y a certaines matières que je ne peux pas porter, par exemple. Ou bien, il y a aussi des choses que je n'ai jamais pu mettre, parce que je ne supporte pas sur mon corps, notamment les bijoux, j'ai beaucoup de mal. Les talons, incapables, je n'arrive pas. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas... Est-ce que c'est lié à la sensorialité, je ne sais pas, mais voilà, je ne supporte pas les talons. Je ne supporte pas... J'ai du mal avec les caresses, parfois très fines, très légères, parce que moi, ça m'agresse vraiment, je préfère les pressions fortes, voilà. Alors, ça dépend, mais donc, ça, c'est la sensorialité. Et en fait, ce qui se passait, ce qui se passait souvent pour moi, c'est que je ne sentais pas à temps que j'étais agressée et fortement impactée par mon environnement, jusqu'à ce que je sois très, très fatiguée, pour une raison X ou Y, que ce soit parce que j'ai mal dormi, parce que je suis stressée, parce que j'ai eu des mauvaises nouvelles dans ma journée. Et là, on va dire que mes stratégies de compensation ne tenaient plus sans doute et que là, je vivais le truc, mais mes sensations devenaient vraiment se décupler. Et là, tout m'agressait, vraiment tout, tout, tout. Donc, ça génère une fatigue, ça génère une fatigue, la sensorialité, parce qu'en fait, on compense. Et déjà, au début, quand on n'est pas au courant qu'on a cette sensorialité-là particulière, on ne se rend pas compte que peut-être qu'un certain environnement peut vraiment nous agresser et nous coûter de l'énergie inutilement. Donc, moi, j'ai mis en place des stratégies pour vraiment ne pas me fatiguer trop vite, notamment de vivre avec les volets souvent fermés, pour me reposer de la lumière qui m'agresse beaucoup. Même quand je fais course et je peux tirer les rideaux, ça m'arrange. de aussi être plongée dans le noir et dans un environnement vraiment sonore très, très bas pour faire une sieste ou même reposer sensoriellement à différents moments de ma journée. Donc, voilà, j'ai mis en place toutes ces stratégies parce que je pense que ça peut... Il peut y avoir un effet de cumulation, en fait, et qu'à un moment, si on est fatigué, si on a des soucis, s'il y a ça, et en plus, on doit supporter la lumière, etc. La chaleur aussi, la chaleur m'impacte beaucoup. J'ai l'impression que tous les étés, là, depuis quelques temps, je fais une sorte de burn-out parce qu'en fait, je ne supporte plus sur mon corps la chaleur, le fait de ne pas dormir, le fait de ne pas avoir d'air. Et voilà. Le problème, c'est que parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours perceptible, en tout cas à l'instant T. Donc, j'ai souvent dit que parfois, moi, personnellement, comme je suis un peu déconnectée de mon corps, sans le vouloir, en fait, je me déconnecte et du coup, je me rends compte après que ça, ça a été très dur, ça, ça a été difficile. Et donc, notamment au niveau de la sensualité, parfois, dans la journée, je ne le sens pas trop et le soir, je suis très très mal et en fait, je me rends compte que la chaleur, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup impactée. Voilà. Donc, il faut être conscient de cette fatigue, cette fatigue bien réelle pour essayer de s'en protéger. Après, il y a la fatigue émotionnelle qui m'impacte aussi beaucoup, peut-être même plus que la fatigue sensorielle. Et là, c'est vraiment un trop plein d'émotions, des difficultés à réguler mes émotions, l'ascenseur émotionnel, en fonction, très impactée par mon environnement, donc aussi par les personnes qui constituent mon environnement, avec qui je peux être très bien ou très mal. Et donc, ça va créer des réactions émotionnelles dans les extrêmes, que ce soit positif ou négatif, mais même le positif, c'est-à-dire même le moment où je suis un peu euphorique, bah en fait, ça va m'épuiser, quoi. Ça va plus m'épuiser, enfin, je pense que je vais être euphorique pendant 2 heures et après, je vais être KO pendant 3 jours. Voilà. Le problème, c'est que dans ces moments-là, je suis tellement bien que j'ai tellement envie de vivre ce moment à fond qu'en fait, je sais ce que ça va me coûter, mais je le fais quand même à fond parce que j'adore ça, j'adore être dans ces moments-là où je suis super, super heureuse, même si après, les conséquences, c'est que je suis KO vraiment longtemps après, malheureusement. Alors, la fatigue émotionnelle, c'est aussi avec l'empathie, c'est-à-dire que quand on voit des gens et qu'en fait, on lit leurs émotions, on ressent leurs émotions plutôt et donc on va en fait les mettre sur son dos comme si ça devenait nos émotions. Alors, quand c'est des personnes super zènes, douces, qu'on l'air heureuse et apaisées et du coup, elles sont apaisantes, donc ça va, mais quand c'est des personnes qui sont stressées, très stressées, très négatives ou alors qui ne sont pas bien, qui ont un mal-être ou même qui sont hostiles, alors là, c'est vraiment, ça va aussi fortement nous impacter. Et cette fatigue émotionnelle, j'ai l'impression qu'elle est systématiquement sous-estimée par notre entourage. La fatigue sensorielle aussi, mais quand on commence à dire mais en fait, enfin, parfois, il y a même des personnes, je pense, qui peuvent nous plonger dans des états, mais pas possible de dépression parce qu'on est tellement impacté par notre environnement, on est tellement sensible et après, en plus, ça passe dans le corps quand on sort en bas compte à temps ou quand ça dure trop longtemps ou quand on est déjà un peu fragile, hop, direct, on somatise ou on a des maux physiques. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus difficile à gérer avec notre fonctionnement, c'est que ça a des lourdes conséquences en fait. Notre environnement, il a des lourdes conséquences sur notre bien-être et qu'après, c'est long, on met du temps à s'en remettre, je trouve. Donc, la fatigue émotionnelle, voilà, globalement, j'en ai déjà pas mal parlé, je crois, je pourrais en parler encore, mais en gros, c'est ça. Ensuite, on a la fatigue mentale, donc la charge mentale. Alors, c'est aussi un problème important chez moi, c'est pas juste lié à l'autisme, quoique, peut-être, mais vraiment, tout anticiper déjà, donc tout préparer à l'avance parce qu'on est anxieux. Et puis, aussi, se poser plein de questions après pour être sûr d'avoir bien compris, pour pas passer à côté non plus d'une interaction où il y aurait eu des malentendus ou s'il y a eu des malentendus, donc là, il y a l'anxiété aussi qui se conjugue et là, on décortique tout parce qu'on ne comprend pas pourquoi là, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et donc, c'est énormément coûteux. On passe notre temps à planifier, on a besoin de se créer des routines, un cadre et ça prend énormément d'énergie et je trouve dans mon cas aussi que mon cerveau s'emballe, en fait, un peu comme mes émotions et que du coup, d'un coup, tout et là, ça va super vite. C'est aussi lié à ma créativité et donc, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses donc je réfléchis à plein de choses en même temps. Ah ouais, je pourrais faire ça et puis je pourrais faire ça et puis je pourrais faire ça et puis en fait, ça s'emballe donc un peu comme l'euphorie que je l'écrivais avant et là, je n'arrive plus à m'arrêter et en fait, c'est là où je m'épuise vraiment. Après, moi, je pense que, donc j'ai déjà dit dans mes premières vidéos que j'avais fait un burn-out mais je vais y venir après. Mon burn-out, je pense que c'était aussi lié à mon histoire personnelle donc il y avait quelque chose de très émotionnel. Je ne dirais pas que c'était un burn-out émotionnel à 100% mais en tout cas, c'était très émotionnel et je pense que c'était aussi que je n'en pouvais plus que mon fonctionnement, que mes stratégies de compensation, elles ne tenaient plus et donc je m'épuisais quoi. Il y avait ça, et ce n'était pas vraiment un burn-out au sens mon cerveau a cramé parce que j'en ai trop fait. En fait, ce n'est pas que j'en fais trop, c'est que je vais trop loin pour tout même si je reste posée dans un appartement tranquillement pendant trois jours à ne rien faire. Si vous voulez, je vais plus, je vais tout autant m'épuiser si ce n'est plus que si je fais plein de choses dans ma journée, je visite trois châteaux et je vais au resto et hop, je vais voir un concert et justement parce que je vais venir au dernier point, le plus important, c'est le burn-out. Alors, j'ai remarqué qu'en fait, le burn-out était directement lié chez les personnes autistes, en tout cas, j'analyse comme ça chez moi, aussi à une hyperactivité. C'est-à-dire que je ne sais pas rien faire. Je ne sais pas. quand on fait quelque chose et que ça s'arrête et qu'il y a une transition où les gens doivent se reposer ou discutent un peu entre eux parce que c'est la transition, voilà, ou alors on essaie de planifier ce qu'on va faire après dans la journée ou le lendemain. Eh bien, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire de transition. Je ne sais pas vivre de transition. C'est-à-dire que moi, quand on a fait quelque chose, eh bien, après, il faut enchaîner, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je ne peux pas ne rien faire. Je ne sais pas rien faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire se reposer. Enfin, au sens se reposer, c'est-à-dire ne rien faire du tout. Juste être assise sur un canapé, je ne sais pas moi, gober les mouches ou je ne sais pas. Vraiment, ne rien faire du tout. Je ne comprends pas ce concept. Alors, du coup, le concept de vacances non plus au sens strict, c'est-à-dire état de vacances, donc état où on n'est pas au travail, je ne comprends pas parce que pour moi, en fait, ce n'est pas séparé. Déjà, le travail au sens capitaliste, pour moi, ce n'est pas le travail. c'est un peu c'est un peu l'esclavage parfois. Le travail pour moi, c'est le travail que je fais sur moi-même, le travail intérieur, psychologique, mais aussi toute la créativité que j'ai et qui m'anime à 24. Ça, c'est le travail. Mais ce travail-là, je ne vais pas le quitter quand je suis en vacances. Il continue. La preuve, c'est que là, je suis en vacances et je continue à faire des vidéos YouTube. Non pas parce que je me suis dit à moi-même toutes les semaines, tu postes une vidéo parce que c'est ton travail, mais parce qu'il y a du plaisir à le faire. D'ailleurs, la preuve, c'est que je n'avais pas prévu de faire une vidéo cette semaine. Finalement, j'ai envie de que j'en fais une et parce que ça fait partie de mon processus intérieur où en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de faire ça et donc je le fais. Un sujet qui émerge comme ça de lui-même, une vérité nouvelle qui se fait jour et j'ai envie de la partager avec vous. En tout cas, une réflexion subjective, je le rappelle, qui arrive et j'ai envie de la partager. Donc déjà, cette notion de travail, vacances, des trucs qui seraient séparés pour moi, ce n'est pas possible et quand on est en vacances, on fait des choses mais en fait, ces choses-là vont moi me nourrir, elles vont me changer les idées, elles vont me divertir, elles vont... en fait, elles vont me reposer parce que pendant que je fais ces choses, je suis sur une ligne, c'est-à-dire que je sais où je vais, je connais le cadre, je sais que, ok, cet après-midi, on va visiter un musée, un château, on va à la plage de telle heure à telle heure ou à peu près. Donc, ça me rassure, donc mon énergie est canalisée sur cette nouvelle étape de ma journée. Mais après la plage, après le château, après le musée, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, je ne sais pas. Et c'est la panique intérieure. Et c'est là où je vais m'épuiser. C'est-à-dire que quand je vais me forcer à faire comme les autres, donc comme les personnes qui ne sont pas autistes ou neuroatypiques et qui ne font rien, ben en fait, je vais me forcer à faire comme eux, à ne rien faire, à être un peu là, à parler pour ne rien dire, donc à avoir des conversations sans objet ou à avoir aussi ces instants sans objet où il y a un peu un flottement dans la journée, ce qui est normal. On ne peut pas faire plein de choses dans la journée, ce n'est pas possible. Sinon, on ne s'en sortirait pas, ce serait trop intense, on est d'accord. sauf que moi, ces moments-là, je ne les comprends pas et je n'arrive pas en fait, je dirais, psychologiquement ou je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à être dans la même cadence que les autres. Moi, je suis perdue en fait. Je suis perdue. Donc, en général, ce que je fais, c'est que, et ce que j'ai toujours fait, c'est qu'en fait, sans me rendre compte, j'avais trouvé des stratégies pour ne pas être perdue. Donc, par exemple, les moments d'attente, notamment chez les professionnels, les salles d'attente où là, c'est typiquement un temps sans objet. Bon, il est bien évident que si j'attends pendant, imaginons que le médecin est en retard une demi-heure en regardant le plafond, à un moment donné, je vais avoir vraiment du mal, je ne vais pas tenir. Donc, pour ne pas que ça soit un moment sans objet, je prends un livre et je me dis, hop, je vais lire, comme ça, ça va m'occuper et puis en plus, je vais apprendre des choses, voilà. Donc, ça, c'est typiquement une stratégie que j'ai mise en place pour supporter les moments d'attente, les temps sans objet. Mais il est bien évident que dans une journée, il n'y a pas que ces moments-là, il y a beaucoup, beaucoup de moments sans objet et c'est extrêmement difficile pour moi. Et au travail, notamment, le pire moment pour moi, c'est la pause déjeuner. La pause déjeuner, c'est un cauchemar. Franchement, je crois que c'est même ça qui m'a mis en burn-out parce qu'entre les interactions sociales sans objet où on est nombreux, on mange des choses pas toujours très bonnes au self, bon, quand j'allais au self, bon, après, j'ai préparé mes repas donc ça, il y avait plein d'odeurs des autres repas. Donc, en fait, la sensorialité faisait que j'étais impactée. J'étais en hypervigilance parce que j'essayais de camoufler mes difficultés à interagir dans un groupe donc ça m'épuisait. Après, il y avait la machine à café et là, pareil, il fallait parler mais je ne savais pas de quoi parler, etc. Donc, c'était encore une nouvelle difficulté et après, on avait le fameux temps sans objet parce qu'en général, quand on mangeait, voilà, on avait fini vers midi 45, une heure et là, quand les cours reprenaient à 14h, c'était le cauchemar. Parce qu'il arrivait parfois que mes cours étaient prêts, que je n'avais rien à faire parce que j'avais anticipé, j'avais trop anticipé ou alors, il arrivait aussi que j'étais beaucoup trop fatiguée et là, je le sentais intellectuellement pour bosser de 13 à 14h. sinon, j'allais vraiment m'épuiser. Sauf qu'en fait, je ne pouvais pas non plus être là et ne rien faire et là, ça devenait un cauchemar où en fait, je n'arrêtais pas de me dire bon, alors là, tu vas t'asseoir sur le canapé, tu vas essayer de discuter, enfin, en fait, tout devenait une sorte d'anticipation anxieuse de tout où je planifiais tout pour survivre à cette fameuse heure de battement où je n'avais pas trop ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je sois avec les autres. Souvent, ce qui se passait c'est que j'allais me cacher dans ma salle toute seule parce que je ne supportais pas à ce moment-là sauf que même dans ma salle toute seule, c'est toujours un temps sans objet même si je suis seule et que je n'ai plus les interactions sociales et donc là, qu'est-ce que je faisais ? Je traînais sur internet, enfin, c'était horrible mais en fait, j'étais complètement épuisée de cette heure de battement. Voilà. Donc, peut-être que vous, vous reconnaîtrez là-dedans ces fameux temps sans objet qui succèdent aux conversations sans objet qui sont là aussi très coûteuses et je voulais juste ma réflexion du jour et la raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos c'est parce que je crois que nous sommes en fait très fatigables aussi à cause de ces moments-là. Les interactions sans objet, les fameux small talk et aussi les temps sans objet. Nous sommes très fatigués et fatigables et en fait, souvent, le burn-out qu'on fait, l'état d'épuisement qu'on a, c'est aussi lié à une... Bah en fait, ça peut être confondu avec une hyperactivité, c'est-à-dire mais enfin, vous ne savez pas vous arrêter, vous n'arrêtez pas d'enchaîner les choses mais vous ne voyez pas qu'en fait, c'est trop pour vous mais on ne le fait pas exprès. C'est aussi parce que en fait, si on ne fait rien, ça nous épise encore plus parce que structurellement, enfin neurologiquement, on ne sait pas ne rien faire. on a besoin d'avoir un cadre en fait, une routine qu'on nous dise quoi faire. On est aussi perdu quand les consignes sont floues et quand en fait, on n'est pas aidé et on est anxieux puis après, on nous reproche et c'est encore pire. Mais on est aussi perdu dans tous ces moments, soit de la vie sociale ou même dans une journée où on se dit bon, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? On se pose des questions. Je ne parle pas des moments de transition qu'on doit avoir quand on vit par exemple une interaction sociale et c'est vrai que là, dans ces moments-là, on a besoin de se reposer. Donc là, c'est plutôt sain de ne rien faire. Moi, j'arrive par exemple à ne rien faire, à regarder la télé par exemple, un peu, à me vider le cerveau. Mais vous voyez, je ne peux pas non plus rien faire du tout. Je ne sais pas comment font les autres pour vivre une journée et rester toute la journée chez eux, je ne sais pas, même en vacances. Enfin, moi, ce n'est pas possible en fait. J'ai besoin. Sinon, je vais craquer en fait nerveusement. Ça va être encore pire. Je ne sais pas si je suis très claire. Ça part un peu dans tous les sens mais il y a ce burn-out, cette fatigue où en fait, on va essayer de se calquer sur le rythme des autres. Donc, on va se forcer à ne rien faire et à attendre ce qui est vraiment terrible pour nous, je pense. En tout cas, quand on se force comme ça, c'est vraiment terrible. Et c'est ça qui va nous épuiser en fait. C'est quand on va essayer de se calquer sur le rythme des autres. Et je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de cette difficulté chez nous et donc d'essayer de trouver des stratégies de se dire ok, bon bah là apparemment je ne sais pas quoi faire donc je vais faire un truc. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de ne pas faire des trucs toute la journée. On est bien d'accord. Essayer de trouver des activités qui soient moins fatigantes, des activités qui soient plus calmes pour réussir à combler les moments sans objet de notre journée voire de notre semaine. Donc ça peut être faire du dessin pour s'occuper, se vider un peu la tête, pourquoi pas faire un peu de yoga, voilà, être vigilant aussi à son corps et à ce que nous dit notre corps parce que c'est vrai que parfois on a tendance à être au pilotage automatique et à ne pas prendre en compte les signaux à temps de notre corps. Je crois aussi que pour finir sur la fatigue chez les personnes autistes, il y a aussi beaucoup de bore-out en fait. Donc le bore-out c'est l'inverse du burn-out. Donc le burn-out c'est quand on en fait trop et quand on n'écoute pas les signaux que nous envoie notre corps, notre tête, qu'on a plein de problèmes qui finissent par arriver, somatiques, enfin physique et aussi nerveux. Mais on a aussi le bore-out c'est quand en fait on meurt d'ennui quelque part. Et moi j'ai souvent ça en fait. J'ai souvent dans ces moments sans objet où je me force à ne rien faire pour me calquer sur le rythme des autres. Donc notamment la façon dont c'est conçu au travail avec la fameuse pause déjeuner où là en fait je me force à rien faire parce que c'est le moment de pause. Mais en même temps si je ne fais rien je m'éplise parce que c'est le bore-out et je ne supporte pas de rien faire et je meurs d'ennui. La vérité c'est que l'année où j'ai fait mon burn-out soi-disant je ne sais pas comment on pourrait l'appeler dépression burn-out je ne sais pas mais j'ai vraiment je mourais d'ennui et puis je ne savais jamais ce qu'il fallait que je fasse. J'étais tout le temps perdue et j'essayais de trouver des pistes des personnes avec qui aussi je pouvais me sentir bien et je ne les ai pas trouvées donc forcément ça n'a pas aidé. Voilà pour la fatigue j'espère que ça vous a aidé ça vous aura aidé à avoir quelques pistes pour la gestion de cette fatigue je précise aussi qu'il y a une excellente vidéo sur la théorie des cuillères de Julie Daché comment gérer aussi sa fatigue voilà moi je ne voulais pas parler de ça parce que ça faisait un peu répétition mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous travaillez à bientôt ciao bye bye je vous remercie